Pour l'accueil chaleureux, ça aurait été fun qu'il applaudisse, là, ouais, yeah, alright, merci, tab, ah ouais. No love à matin, madame et messieurs, no love, c'est un vendredi, qu'est-ce que tu veux? Bon vendredi tout le monde, salut, moi c'est Steph Pocket, comme tu as dit, je suis auteur, compositeur, interprète, je suis musicien professionnel, je suis comédien à la télévision, au théâtre, je suis humoriste, je suis un sex-symbole, franco-ontarien, je suis tout ça, ok? Supposément, j'ai des enfants aussi, mais je ne sais pas. Donc, on attend encore les tests d'ADN. Donc, il y a du monde déjà en choc, ça commence bien un vendredi matin, hein? Tu ne pensais pas que ton vendredi matin était pour commencer avec un gros gars qu'une barbe qui présente un autre gros gars qu'une barbe et qui parle que possiblement il y a des enfants, hein, qu'est-ce que tu veux? Vite faite, Charles, je peux-tu t'en prêter vite faite, je peux-tu te donner ça? Oui. Tu as disparu avant qu'on ait commencé. Oui. Ça s'appelle Parole Atelier. Tu peux-tu m'imprimer juste une page de ça? Pas problème. J'ai tout ça sur mon ordinateur, mais ça serait le fun d'avoir. Cool. Page. Ça s'appelle Parole Atelier. Merci. Bon. E-Studio, avant qu'on commence, pour ceux qui ne connaissent pas ces gars, ok? Je trouve ça vraiment cool. Si moi, j'aurais eu ça au secondaire, à l'école, man, je n'aurais pas attendu à l'âge de 21 ans avant de commencer la musique. Moi, j'ai commencé à 21 ans, là, ok? Je n'ai pas commencé quand j'étais jeune. Drôlement, je sais que je n'ai plus la shape, j'ai plus la shape d'un wrestler de sumo. Mais dans le temps, j'étais joueur de hockey. C'est sûr, j'étais dans le net parce qu'il n'y a pas une pop qui rentrait, ok? Les notes étaient plus petites dans mon temps. Donc, la musique, j'ai découvert ça à 21 ans. J'ai acheté ma première guitare à 21 ans, and the rest is history, ok? E-Studio, et c'est drôle, ça s'appelle E-Studio 21, hein? Ça n'a rien à faire avec le fait que j'ai commencé à 21 ans. C'est juste une flouque. C'est bien simple. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept encore, checkez-moi ça. C'est vraiment cool, man. C'est le fait de monter une chanson. Puis quand je dis monter une chanson, de créer une chanson de zéro jusqu'à l'enregistrer dans un studio professionnel au Raven Street Studios à Ottawa. Super studio. Et ça, peu importe si vous êtes dans un groupe de musique ou non, tout le monde peut participer. On essaie de créer une chanson avec tout, le plus de monde possible, de toutes les écoles francophones, de l'Ontario au complet, de la 7e à la 12e année que je trouve cool. Toutes les autres années, c'était seulement le secondaire. Cette année, on inclut les 7e et 8e années. Donc, basically, c'est ceci. Si toi, tu étais un drummer, ok? Et tu n'as pas de band, mais tu t'aimes drummer. Bien, il y a un moment donné, on va arriver au drum track. Aujourd'hui, on écrit les paroles. Aujourd'hui, je vous donne un atelier sur comment écrire des paroles ou des idées comment écrire des paroles. Je ne peux pas vraiment vous dire comment écrire des paroles. Mais le dis tout ça. Et là, ceux qui écrivent des paroles, des poèmes, whatnot, vous allez écrire des affaires. Vous allez soumettre les paroles. Il va y avoir un jury qui va choisir les paroles qu'on aime le plus. Et on dit, ok, ça, c'est les paroles. Et de là, ensuite, on shoot ça au monde. On dit, ok, faites-nous une mélodie avec ça. Cool. Quand on choisit la mélodie, cool. Après ça, on va demander, ok, il y a quelqu'un qui joue de la baisse. Ok, tu prends ça, tu fais ta track de baisse, tu as juste envoyé la track de baisse. La track de baisse qu'on choisit, on choisit celle-là, on l'ajoute. Après ça, on va dire, hey, il y a tous les drummers, tous les batteurs, ajoutez. Et tout ce monde-là qui a été choisi. Donc, si le batteur, il vient, parce qu'il y en a un ici, disons que le batteur vient de Valcaron, comme le bassiste vient de Windsor, la piste de la guitare. « C'est un gars, c'est un jeune d'Ottawa. » Tout ce genre-là, que leurs pistes ont été choisies, vont se rencontrer à Ottawa après. Ils vont avoir la chance de se rencontrer et de créer cette chanson-là ensemble dans un studio professionnel. Ça, c'est vraiment cool, man. Pour la première fois en studio professionnel, je pense que j'avais 25 ans, et ça me coûtait, je pense, 175$ de l'heure pour être là. Là, c'est que ton voyage est payé, tu as une chance d'aller là, tu as une chance d'aller enregistrer professionnellement, puis triper avec d'autres jeunes qui aiment la musique, le plus partout en Ontario. C'est vraiment awesome, man. J'espère que vous allez participer à chaque volet qu'il va y avoir, que ce soit aujourd'hui. Ça va être le début du volet, écrire les paroles et tout ça, parce qu'il faut qu'il y ait des paroles dans la chanson. Quand on va arriver au volet, quand je vois un batteur ici, je vois un guitariste ici aussi, quand on est arrivé au volet guitare, tout ça, j'espère. C'est très simple, hein, guys. C'est comme, je veux dire, tout le monde, je pense, a ça à cette heure. All right? Tu payes le record dessus, tu t'enregistres. On n'est pas là pour juger la qualité de l'enregistrement. On sait que ce n'est pas tout le monde qui a des studios à la maison, tout ça. All right? L'important, c'est qu'on veut juste que vous participez. OK? Voyez votre téléphone, tac, votre laptop. La plupart des laptops ont un microphone, c'est laptop aussi. Tac, que ce soit la voix aussi. Puis les gars, je regarde les gars, là, à chaque année, c'est juste des filles qui envoient des pistes de vocale. Je sais qu'il y a des gars qui sont quand même chantés. Puis je sais qu'on a high school. Je sais, t'as là, t'as là, je batais tous les gars qui chantaient au secondaire. Je sais, j'étais un bully, man. Tu sais, quand je comprends ça, ce n'est pas cool de chanter au secondaire quand tu es un gars. All right? Donc, pas besoin de le faire à l'école. Tu le fais chez vous, man. Tu l'enregistres toi-même. Tu nous envoies ça. Tu ne sais jamais. Tu vas être choisi. Ça serait cool. Il y a des prix à gagner également. Mais vraiment d'être en studio professionnel avec des jeunes un peu partout. Puis de créer une chanson. Puis de dire que, soit à 12 ans, en 7e année, ou à 17 ans, en 12e année, que tu as déjà participé à l'enregistrement d'une chanson professionnelle. Man, c'est hardcore. C'est cool, ça, man. Si vous êtes bien triple de musique, whatnot. Puis pas juste triple de musique, là. Ce n'est pas parce que tu ne joues pas à un instrument whatnot, tu peux écrire des paroles, tout ça. C'est ouvert vraiment à tout le monde. Con. Donc, ça, c'est le projet e-studio. Ça se passe pour des mois de temps. Donc, soyez à l'écoute. Je suis ici à Valcaron. C'est M. Chad Dubreuil qui va s'occuper de ça. Donc, je n'ai pas de le déranger, de le faire comme « Hey, M. Dubreuil, est-ce qu'on est prêt pour la piste de drame? » « On est-tu prêt pour la piste de guitare, le kit? » « All right? » Et envoyez-nous ça. Je pense que c'est à peu près deux semaines. Quand on arrive à une affaire aujourd'hui, après aujourd'hui, je pense que c'est à peu près, d'habitude, c'est à peu près deux semaines. Donc, après aujourd'hui, on donne deux semaines, deux à trois semaines pour écrire des textes, pour envoyer des textes. OK? Et pour toutes les autres aussi. Quand ça va être guitare, tu as deux à trois semaines pour écouter la piste, enregistrer quelque chose, nous envoyer ça. D'habitude, c'est ça. Merci beaucoup, M. Dubreuil. « All right? » « Donc, good. » Merci beaucoup. « Donc, aujourd'hui, il faut commencer à quelque part. » « All right? » On a un tableau. « Oh, smart. » Évidemment, le tableau, il est smart, mais pas moi. « All right? » « Good. » « OK? » C'est pour ça qu'on a besoin des smartboards, des smartphones, parce qu'on a des stupid people. « OK, donc! » « Si tu veux, il n'y a personne qui dit, « Hey, regarde, c'est un smart teacher ou un smart firefighter. » Non, c'est tout le temps smartphone, smartboard. « All right. » « Et nous autres, qu'est-ce qu'on fait? » « Bien, on mange des tight pots. » « All right, donc! » « Qu'est-ce que tu veux? » « Qu'est-ce que tu veux? » « Ça a l'air comme un gummy bear. » « OK! » « T'as une page blanche en avant de toi, c'est drôle, parce que c'est vrai. » « T'as une page blanche en avant de toi, comment tu écris une chanson. » « On me demande souvent... » « Hey, en passant, si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez-les. » « OK, guys, si vous avez des questions, moi, je vais parler de qu'est-ce que moi, je fais, puis je vais vous donner des idées comment écrire une chanson. » « Si vous avez de vos propres idées, si vous avez des questions, puis là, c'est pour les autres aussi qui sont via Internet, si vous regardez via YouTube Live, vous pouvez taper votre question et de gros poilu à gros poilu, il va me poser la question, il va me dire la question, je vais répondre. Ceux qui sont sur Live Feed, je pense, un micro, tout ça, gênez-vous pas. Puis ceux qui sont ici aussi, s'il vous plaît, guys, posez le plus de questions possibles. Parce que moi, je peux parler pour des heures, mais je veux juste m'assurer que quand on a fini la session, je veux pas avoir quelqu'un qui fait comme « Ah, man, j'aurais aimé, j'aurais aimé y poser ça, j'aurais aimé qu'il parle de ça. » N'importe quoi. Je sais qu'on parle de paroles puis de mélodies aujourd'hui, mais n'importe quoi qu'il y a sur la musique qui peut vous aider, s'il vous plaît, je n'ouvre pas. Je suis tout site pour ça, guys. OK? Con? C'est ce que je fais pour vivre, là. Je suis pas un waiter, juste pour faire quoi. Non, mais, tu sais, tu comprends, il y a du monde qui joue du cover dans les fins de semaine. OK, puis je joue de la musique, puis c'est cool, man. Moi, j'écris mes propres chansons, je vends des albums, j'ai gagné des prix, j'ai tourné, je suis allé jouer en Égypte, comme en France, comme au Liban, en Arabie Saoudite, comme tout partout, avec ma propre musique. Pas en jouant de la musique des autres, comme c'est ça que je fais. S'il vous plaît, si vous avez des questions, je n'ouvre pas, ça va me faire plaisir de vous les répondre. Également, je trouve ça le fun qu'on est à l'École secondaire catholique. L'Horizon, cette année, pour, pas que j'ai pas aimé Sturgeon, je vous adore Sturgeon, mais cette année, le Festival Quand ça nous chante, pour ceux qui vont participer au Festival Quand ça nous chante, le 3 au 6 mars prochain, c'est l'École catholique de l'Horizon, qui est l'École haute du Festival cette année. Donc, je suis certain, il y en a plusieurs qui sont dans l'atelier, qui suivent l'atelier, qui vont y participer. On a bien hâte de vous accueillir dans, oh my God, 3 semaines. C'est un roi. Foui, 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 foui. OK, non! Excuse-moi. C'est le son le plus... Je déteste ce son-là, mais j'aime ça écoeurer le monde avec ça. Ma fille adore le matin, je me lève quand son alarme part poche, je la regarde, je fais... Foui, foui, foui. Comment on part d'une page blanche à écrire une chanson? All right, guys? J'aimerais être capable d'être debout au tonnement de vous autres et de faire checker bien, c'est comme une recette. Tu sors deux tasses d'eau, 3 oeufs, tu brasses, OK? Ça ne marche pas tout le temps de même. All right? Moi, il y a des fois, je suis capable de m'asseoir... Oh, je suis en train de reculer. Brice Brunet, s'il était à l'atelier, s'il vous plaît, va-t'en au bureau à l'horizon. OK? Comment qu'on part de ça, faire une chanson? Il y a des fois que je vais arriver et que je vais écrire une chanson au complet, puis quand j'ai dit écrire, je parle de paroles. Il y a des fois que je vais avoir ma guitare, puis une mélodie en tête, puis tu ajustes, la musique vient en premier. Puis des fois, c'est les deux en même temps. OK? Basically, moi, s'il y a une chose qui m'aide beaucoup, si vous avez trouvé ça vraiment weird, si j'écoute. 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 J'écoute qu'est-ce qui se passe autour, puis tout ce que j'ai de besoin, peu importe la langue, peu importe en français, en anglais, en espagnol, whatever, peu importe la langue que vous parlez, OK? T'as juste besoin. Une ligne. That's it. Exemple. Mon album Homme Exponential, qui date de 1998, oui, je suis vieux de même, une chanson, c'est Pretty Pretty Girl, sur l'album. She's a pretty pretty girl, such a pretty pretty girl, such a pretty pretty girl, such an ugly attitude. OK? C'est le refrain. Simple de même. OK? Mais ça, c'était pas une fluke, là. Ça, c'était moi pis mes chums, dans un bar, pis on prenait un drink, pis une belle fan qui est rentrée, pis un de mes chums, il a fait, « Dude, je vais aller y parler, man. » Donc, on est là, comme, « Whatever, sure, man. » Pis il est allé y parler, ça a duré deux minutes, je pense qu'il est revenu, pis on a fait, « Wow, man, ça a pas duré longtemps. » Il dit, « Yeah, pretty girl, but what an ugly attitude. » Et tout de suite, j'ai fait, « Oh my God, c'est une chanson, ça, man. » Ça, c'est une chanson. Ça, c'est moi, dans le temps, OK, j'avais pas ça, OK, dans le temps, moi, j'avais tout le temps un petit calepin, pis j'écrivais, « Pretty girl, ugly attitude. » That's it. J'ai pas besoin d'écrire une chanson tout de suite, mais au moins, j'ai une ligne de chanson qui m'accroche, pis I know one day, je vais y revenir à cette ligne-là, pis je vais écrire une chanson, OK? On vous demande pas d'écrire une chanson « Rain off the back. » C'est de juste prendre quelque chose, de faire, OK, je vais l'écrire tout de suite, parce que, soyons honnête, je le sais, j'ai une fille de 13 ans, le tension span, il est vite dans le même, pis moi, à 44 ans, j'oublie tout. So, OK, c'est sûr, jouer ma fille le matin, je fais comme, « T'es qui, toi, je suis ta fille? » Ah, OK. Donc, « All right? » Ça a pas d'allure. Donc, moi, j'ai écrit, je la taquine, parce que je pense qu'elle est en train de suivre l'atelier, comme c'est là, avec sa classe, pis ça, je t'aime. OK? « Whatever ton nom. » OK, donc, « Ah, 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 » Moi, je l'écris, « A star, c'est simple. » Sur ton téléphone, t'as une place qui est notes, pis si t'en regarderais, si je l'ouvrais, le notes, il y a plein de one-liners, de lignes, que je vais mettre dans une chanson. Des fois, ils vont se combiner ensemble, des fois, ils vont être chacun une chanson. Pis même là, j'ai une autre page parce que je fais de l'humour aussi ou quand je pense à une joke, j'écris la joke tout de suite. J'ai pas besoin d'écrire la joke tout de suite, je peux aussi juste passer le record pis faire comme « Oh, pretty girl, ugly attitude, boom. » Dans mon temps, dans le vieux temps, quand on avait pas de téléphone cellulaire, je me souviens, en tournée, on avait des idées de chansons, on allait dans un téléphone payant, un phone booth, je sais, vous autres, il y en a d'ici qui vont jamais voir c'est quoi un phone booth, c'est un gros téléphone, super dégueulasse parce que tout le monde l'utilise pis personne le nettoie, ok, comme un remote dans une chambre d'hôtel et tu mettais 25 cents pis là, tu pouvais appeler quelqu'un. Mais nous autres, en tournée, on avait pas de cell phone, on avait pas de recorder, rien de même. Quand on avait des idées de chansons, on allait là pis on appelait chez nous, il y avait un answering machine, là, à cette heure, c'est tout virtuel, mais c'était une petite cassette grosse de même qui recordait tes messages et là, on entendait, c'est bonjour, vous avez rejoint la... Pip! Pis là, on était là pis on mettait le téléphone pis on avait la guitare pis on était comme... pis on chantait des mélodies pis on accrochait pis there we go parce qu'on voulait pas l'oublier pis quand on revenait à la maison d'une tournée, on écoutait pis on faisait ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, comme ça. L'important, guys, c'est d'écoute une ligne pis tu suites, tu suites, attends, j'ai-tu perdu un? Hum, tu suites, soit tu l'écris ou tu l'enregistres. Hum, j'écris mal, ok? Rain off the bat. Moi, je m'arrive à 2h, 3h du matin, man, je vais être là, je suis pas capable, pis j'ai comme, oh man, j'ai tout le temps mon téléphone-là, pis là, je vais faire ta-da-pa-pa-pa-pa-pa-ta-da-pa, pis là, je vais quoi? Pis là, je vais retourner me coucher, parce que je veux pas oublier la vénantine, ok? Juste à matin, je me suis levé déjeuner, pis je suis fait, man, j'avais une bonne joke hier, pis j'ai oublié de l'écrire. Je l'ai pas écrit, pis j'ai dit, man, je vais m'en souvenir. Garde, c'est parti, ok? Donc, un, c'est de l'écoute. Un, c'est de l'écoute, pis t'as juste besoin d'une ligne. Tout commence avec une ligne. That's it. Comme t'es là, ma nouvelle chanson sur laquelle je suis en train de travailler, c'est mon autre truc, ok? Ça, c'est l'autre truc, écoute. L'autre, c'est on avait l'avantage en français de parler français. Hum? Moi, ce que je trouve cool, c'est t'écoutes des chansons en anglais, parce que soyons honnêtes, même si je suis un artiste francophone, j'écoute énormément de musique dans, en passant, toutes les langues, ok? Si vous êtes pour être musicien professionnel ou artiste ou whatnot, vous autres, vous êtes chanceux, là. Nous autres, mardi, les nouveaux CD sortaient les mardis, les vinyles, à ça, les vinyles sont de retour, c'était seulement les mardis. Il n'y avait pas d'internet pour nous dire quel nouvel album s'en venait, là, quel artiste était pour sortir un nouvel album. On allait au record store à chaque mardi, pis on regardait qu'est-ce qui était dans les new releases, pis c'est comme ça qu'on savait, mais vous autres, à se taire avec Spotify, Apple Music, SoundCloud, etc., 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 vous avez accès à toute la musique qui n'a jamais été enregistrée, pas au Canada, pas aux États-Unis, au monde entier. Au monde entier! tu peux aller sur YouTube et écouter une chanson de 1935, comme tu peux aller écouter une chanson qui vient d'un pays en Afrique, comme tu peux aller écouter une chanson qui vient des Indes, whatnot. Donc, pourquoi tu écouterais juste la même chose tout le temps? C'est pour être musicien, c'est pour, tu veux, moi, j'aime ça écouter tout, même du country, il y a du bon rap, il y a du mauvais rap, il y a du bon heavy metal, il y a du mauvais heavy metal, il y a du bon pop, il y a du mauvais pop, puis il y a du mauvais country, OK? Et, pour ceux qui l'ont engagé, écoute, moi, j'écoute autant Chris Stapleton que je vais écouter autant Sia, OK? Puis autant que Sia, pour moi, c'est comme, c'est du pop bonbon, puis OK, cool, mais qu'est-ce que j'aime de Sia, tu n'as pas besoin d'aimer toute la chanson, tu prends un petit peu de chaque, qu'est-ce que je donne de Sia, c'est l'expression que j'utilise tout le temps, she swings for the fences, elle, elle s'en fiche de sa voix, elle est super belle, puis super parfaite, elle, quand elle reach, elle reach, puis sa voix, elle craque, puis pour moi, ça démontre une émotion en place d'être parfaite, c'est émotionnel, quand elle chante, I wanna swing from the chandelier, comme, c'est pas parfait, tu l'entends craquer, le kit, mais c'est comme, puis elle le garde, elle a le choix en studio de faire, non, 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 man, c'est pas parfait, je vais le refaire, parce qu'il faut que ça soit parfait, mais non, man, elle, c'est émotion first, et c'est ça que moi, je prends de Sia, ok, Chris Tableton, ben, c'est Chris Tableton, man, ce gars-là, je suis pas sûr, c'est comme, tu le vois, puis tu fais comme, oh my God, c'est un gros bonhomme laid, avec une grosse barbe, qui a l'air comme, qui peut vivre sur la rue, mais il sonne comme, un gars soul, noir de Brooklyn, qui chante, comme, tu sais, comme c'est absurde, la voix que ce gars-là, oh man, c'est vraiment quelque chose, c'est du country, c'est du son, c'est tout ça, donc tu prends un peu tout, Marilyn Manson, j'adore énormément, c'est les effets qu'il utilise sur sa voix, ok, donc, le plus que t'écoutes, ok, je sais que ça sonne bien, là, on parle d'écrire, mais le plus que tu écoutes, le plus que tu vas être capable de reproduire ça, c'est comme dire, moi, je suis un prof d'histoire, mais je n'ai jamais lu un livre d'histoire, oui, ou je n'ai jamais vu des films documentaires sur l'histoire, no, not gonna happen, ok, not gonna happen, moi, ma job, c'est de la musique, sur moi, je sais que Netflix, si tu regardes recently watched Netflix, là, c'est pas Orange is the New, Black is whatever, c'est vraiment, quasiment, tous des documentaires sur la musique, tout le temps, je suis tout le temps en train de faire puis là, je pogne des idées, je suis comme, oh yeah, ok, oh yeah, ok, c'est comme ça que ça marche, donc quand tu l'écoutes, ça peut être tes chums qui parlent, qui disent quelque chose, ça c'est une chanson, j'écris la ligne, ok, moi j'ai un bocal à la maison aussi, j'écris mes lignes sur un morceau de papier, je les mets dans le bocal, and I forget about it, forget about it, ok, et un jour, quand j'ai une heure puis je fais comme, aujourd'hui, je vais écrire le plus que je peux, je vais dans le bocal, je sors une ligne puis je fais, alright, je vais écrire au chef de ça, ok, c'est comme ça, tu peux pas te forcer, il y a du monde qui sont là-bas, man, il y a du monde, leur job, c'est d'écrire, Sia, elle écrit deux chansons par jour, c'est sa job d'écrire des chansons, en passant, pour ceux qui ne savaient pas, avant que Sia devienne, comme je me cache la face et on ne me voit pas et une petite fille danse dans mes vidéos, ok, elle, elle écrivait des chansons pour toutes les, elle écrit des chansons pour Beyoncé, elle écrit des chansons pour Rihanna, tu sais, comme, « Shine bright like a diamond », ok, c'est pas Rihanna, c'est une chanson de Sia, ok, Chris Ableton, pareil, lui, sa job, c'était écrire des chansons pour les autres artistes, ok, beaucoup des albums de Sia, c'est des chansons que les autres artistes n'ont pas achetées, qui ont fait, non, non, c'est devenu des hits, puis chacun des autres artistes ont fait, oh, peut-être que j'aurais dû me l'acheter, cette tonne-là, ok, c'est devenu un hit, alright, elle, elle enregistre ses propres chansons que le monde ne veut pas, tout ça, elle, sa job, elle a un pianiste qui rentre, puis il écrit des chansons à chaque jour, puis il n'arrête pas avant qu'il y ait deux chansons, des fois ça prend trois heures, des fois ça va prendre treize heures, mais elle, c'est sa job, elle fait ça à chaque jour, donc ça, c'est l'autre affaire, il faut que tu sois insistant, il faut que tu sois régulier, même, régulier, même si aujourd'hui, tu as écrit, c'est comme aller au gym, ok, je le sais, je le sais, vous allez me regarder, qu'est-ce que c'est d'aller au gym, je le sais, je vais voir le monde working out pendant que je mange mon McDonald's, ok, sur un treadmill qui ne runne pas, parce que je trouve ça trop tough à essayer de marcher puis de manger en même temps, ok, c'est comme aller au gym, aller au gym, un jour, c'est juste régulier, un jour, tu vas faire trois push-ups, l'autre jour, tu vas en faire cinq, parce que ton corps, man, c'est comme, pas aujourd'hui, je vais en faire cinq, demain, trois, mais au moins, tu es là, puis tu le fais, l'écriture, c'est pareil, moi, quand je sors une ligne, il y a des fois, le cerveau, c'est comme ton cerveau, tu n'es pas réveillé, on est tous différents, le gaz, moi, le matin, oh boy, moi, le matin, c'est les âmes, moi, l'alarme part, puis je me lève, puis les yeux gros, puis là, je vais, puis je fais mon café, puis je suis assis sur le cadre, je mets un vinyle, j'écoute la musique, le cerveau, il ne marche pas, le hamster, il est mort, dans le cerveau, mais moi, à deux, trois heures du matin, je suis un night bug, moi, à deux, trois heures du matin, pendant que tout le monde dort dans ma maison, c'est là où je suis, il faut que tu trouves ton temps qui est bon pour toi, qui marche pour toi, ou que ton cerveau, il est plus à la nuit, puis il y a des jours, je vais écrire dix lignes, puis il y a des jours, je vais écrire cinq lignes, that's just the nature of the game, ok, comme, il ne faut pas que tu beat down parce que tu fais comme, ah man, aujourd'hui, j'ai juste écrit trois lignes, ah, aujourd'hui, j'ai juste fait trois pochets, whatnot, ok, peu importe comment lent tu vas, tu vas toujours aller plus vite que celui ou celle qui décide de ne pas le faire, non, surtout vous autres, à votre âge, puis surtout les choses vont tellement vite, la technologie, tout ça, la population grossit, si tu penses que, puis avec YouTube, nous autres, dans notre temps, on n'avait pas besoin qu'on pétionnait, on ne pétionnait pas avec YouTube, à cette heure, YouTube, il figure qu'il y a à peu près cinq mille vidéos de uploadées à chaque cinq minutes sur YouTube, à chaque cinq minutes, puis ça, c'est du monde qui sont là dans leur salon qui joue de la guitare, surtout tu te dis, ah man, je suis le meilleur guitariste, va-t'en sur YouTube, tu te fais, ah non, je ne suis pas le meilleur guitariste, puis du monde qui chante, puis du monde qui écrit des chansons, tout ce monde-là, nous autres sont en train de faire ça, le kit, puis toi, c'est un choix, soit que tu écris un peu à chaque jour, juste un petit peu même, une ligne, deux lignes, la tienne, moi c'est comme pratiquer, moi je ne pratique pas trois heures par jour, je ne veux pas haïr ce que je fais, je pratique 15 à 20 minutes par jour, parce que ton cerveau, c'est juste une affaire de rester régulier, il y a du monde qui va faire, ils vont faire trois heures aujourd'hui, je vais écrire pendant trois heures de temps, puis là je ne vais rien faire pour six jours, pour six jours de temps, je ne vais rien faire, je vais faire pendant trois heures, à la place de juste faire, pour trois heures, je l'étale dans une semaine, soit je fais 15 à 20 minutes par jour, moi ma guitare, c'est bien simple, je n'ai même pas besoin de jouer, je suis juste là, j'écoute mes films sur Netflix, puis je suis comme, tant qu'où l'émission TV de l'actif est finie, merci, je sers ma guitare, there it goes, j'ai fini, ok, that's it, that's all, juste un petit peu à chaque jour, l'équipeur c'est pareil, l'autre avantage, que moi je fais, une ligne, écoute, pour moi c'est, traduire, je sais que c'est un peu triché, mais ça ne l'est pas, un des albums que j'adore, dernièrement, c'est le dernier album d'un band américain, qui s'appelle The National, ils viennent juste de gagner le Grammy, le Best Alternative Album, je pense qu'ils ont gagné, je pense qu'ils ont gagné, Sleep Well Beast, l'album, il y a une toune qui n'arrête pas de jouer, sur mon Sirius XM, qui me colle dans la tête, tellement que je suis allé acheter l'album, parce que cette chanson-là m'écœurait, c'est une chanson qui s'appelle The Day I Die, ok, The Day I Die, The Day I Die, Where will we be, The Day I Die, The Day I Die, Where will we be, ça, c'est le refrain, ok, là, j'écoutais tout le temps ça, puis je me suis dit, man, c'est bon ça, man, c'est tellement bon comme image, le jour que je vais mourir, où est-ce que je vais être, ça va être dans un char, dans un accident de voiture, ça va être-tu dans un lit, dans un hôpital, ça va être-tu dans mon propre lit, j'ai tellement aimé la ligne que, je l'ai prise, puis je l'ai traduit, parce que je suis certain qu'il n'y a pas un gars du band de National qui va écouter, qui va faire, oh, guys, did you hear this? There's a guy from Hanmer, Ontario, Canada, who translated one of our lyrics, ok, sur moi, la prochaine, la nouvelle chanson, je suis en train de travailler dessus, c'est, c'est carrément ça, j'ai fait la journée que je mors, puis je suis juste en train d'énumérer les possibilités d'où je vais être quand je vais mourir, that's it, puis pour moi, je trouve ça intéressant comme chanson, j'ai pas pris le texte, puis j'ai pas fait tout, j'ai pas pris toutes leurs chansons, puis mettre ça dans Google Translate, Google Translate, puis là, je vais juste mettre ma musique, non, j'ai pris une ligne, une de mes chansons, une chanson de Jacques Gautreau, que j'ai reprise, j'ai changé des paroles, oh, ok, good, on pensait qu'il y avait une alarme de feu, là, c'est un des membres du groupe de National qui a tiré, qui m'attend dehors, qui est en train de se lâcher mes tires, mais c'est l'avantage qu'on a à être francophone, moi, j'écoute autant que je fais de la musique en français, j'écoute autant de la musique en anglais que de la musique en français, ok, c'est pas all or nothing, il faut que j'écoute tout, alright, Cheryl Crow, il y a une ligne, c'est I want to soak up the sun, gros succès, 2002, évidemment, il y en a qui étaient même pas nés, et il y a une ligne là-dedans qui a fait traduit ça, c'est le bonheur ce n'est pas d'avoir ce que tu veux, c'est de vouloir ce qu'on veut, non, tu comprends, puis tu peux prendre cette ligne-là, tu la traduis and you build off that, ok, cool, ça c'est des petits trucs simples, quelqu'un a quelque chose, moi, c'est une chose que je me suis dit la minute que j'entends quelque chose de cool, puis si je me dis man, ça c'est une chanson, je n'ai pas le choix, il faut que je l'écris puis je l'enregistre puis je le mets dans mon bocal, si je ne dis pas man, c'est une chanson, let it be, ok, mais si quelqu'un incite, whatnot, qui va dire quelque chose, moi, je vais faire comme, hey, c'est une toune ça, cool man, alright, exemple, je fais beaucoup d'école, j'ai entendu deux jeunes parler, I guess qui avaient cassé avec sa blonde, puis c'était classique, man, j'ai revu ma girlfriend, man, alright, tout dit, puis, dude, elle était tellement laide, man, ok, puis là, dans ma tête, je me disais, je le sais que ce n'est pas vrai, c'est des choses qu'on se dit pour qu'on se sente meilleur, ok, trois ans plus tard, je le sais, quand tu vois ton ex blonde de comme 20 ans puis tu es comme, oh my god, elle est super hot, hey, gang, on le sait, on est tous de même, mais moi, j'ai entendu ça puis j'ai fait, oh my god, sur moi, j'ai écrit une chanson puis c'est, c'est T'es laide, la chanson, c'est T'es laide, T'es laide, je ne sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé depuis qu'on s'est laissé bébé, mais T'es laide, ah oui, puis ça a donné sa chanson-là parce que j'ai écouté ça puis j'ai fait, oh man, alright, et là, c'est une question de perspective, guys, quand tu écris, perspective, t'as des choix, c'est-tu je, ça c'est très commun en musique, I, 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 I'm in love là, ok, t'as une autre perspective où t'es à la troisième personne, right, ok, et ça, si je mets ça dans, si je peux comparer ça dans les contextes des jeux vidéo, first person shooter, tu vois tes mains puis ton gun parce que c'est toi le personnage, donc ça, ça serait le jeu, ok, third person, troisième personne, c'est quand tu vois le gars au complet ou la fille au complet qui court avec le gars et le gars, ça c'est third person perspective, ok, tu peux écrire une chanson comme ça, ok, il, ça, ça serait il ou elle tout le temps, ok, ça là, c'est comme tu es à l'extérieur et c'est comme tu te regardes, c'est comme tu es en train d'écrire ici, ici, c'est plus souvent émotionnel, quand c'est je, je, ici, c'est plus descriptif, ok, moi, je pourrais être en train de parler de, je regarde quelqu'un puis je fais comme, il, il est ici, nananana, il fait ceci, il fait cela, le kit, ok, ça, c'est tes choix, ne mélange jamais les deux dans une chanson, ok, guys, tu peux parler de je à il, si tu décides de faire troisième personne, reste à la troisième personne, si tu décides de faire du je, 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 reste avec le je, 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 ok, le GGG, GGG, ok, cool, et des fois, tu peux avoir cette perspective ici aussi, qui est super intéressant, on va écouter, je ne sais pas si on peut l'entendre, deux secondes, je vais me monter, disons, qui selon moi, est une des plus belles chansons ever, en français, surtout, parce qu'il y a tous les éléments dans cette chanson-là, man, je ne sais pas, je n'ai jamais trouvé une meilleure chanson que ça, ok, je vais l'entendre, mais je vais l'entendre, je vais l'entendre, hein, parce que Supportive, depuis le temps que je, patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir, quelqu'un a touché le verroux, et j'ai plongé vers le grand jour, j'ai vu les fanfares, les barrières, et les jambres autour, Ici, il a pris la perspective de jeu, mais la seule différence, c'est qu'il s'est mis dans la tête de quelqu'un ou quelque chose d'autre. La chanson, c'est la corrida. Une corrida, pour ceux qui ne savent pas, c'est la danse entre l'humain et le taureau au Mexique, en Espagne. Il y a un gars avec la cape rouge et les corrida traditionnels, il tue l'animal. C'est un show d'humain versus animal. Ils ont des grosses épées et ça pend et il tue l'animal. La chanson s'appelle la corrida. Il aurait pu prendre la troisième personne, lui est allé voir une corrida et il aurait pu parler. Il aurait pu dire, je regarde ça, je regarde un homme tuer un bœuf ou un taureau, mais à la place, il a pris jeu et il s'est mis dans la peau du taureau. Le jeu, c'est le taureau qui parle. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place, c'est sans des issues, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, donc ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, ce danseur ridicule. Donc, basically, s'il a pris le jeu, mais à la place que le jeu soit tout le temps toi comme humain, comme personne, il a pris ça d'un taureau. Donc, toi, disons que tu vois un écureuil, puis tu décides, je vais être un écureuil, puis le jeu, mais tu es un écureuil. C'est comme prendre la troisième personne, mais le vivre en première personne, mais tu n'es pas une personne. Est-ce que c'est que tu comprenais ce que je veux dire? Je vous donne juste des options de comment faire. Ça, c'est des affaires, ça, c'est le début. Une ligne. Il faut juste une ligne, guys. That's it. Oh my God. All right. C'est mon workout. C'est mon, ça, c'est mon. Je n'aurais pas besoin d'aller au gym au moment de vie. All right. OK, donc, une ligne. Voici, je vais vous donner des petits trucs. Ça, c'est des trucs qui marchent pour moi. OK. Donc, truc numéro un. Tout le monde sait ça, le brainstorm en bulle. Je suis certain que tout le monde connaît ça. OK. Si je prends mon idée de la journée que je vais mourir. OK. Là, je peux prendre le mot mourir. Et je l'encercle. OK. Et de là, je pense à un mot qui a rapport avec ce mot-là. OK. Si je peux... Never like what. Que rapport? Je peux être vieux. Ça peut être jeune. Ça peut être accident. OK. Juste... Puis tu concentres juste sur ce mot-là. Puis tu en mets autant que tu veux. Puis dès que tu n'as plus rien, là, tu sautes au prochain mot. Là, c'est juste jeune. Jeune, ça te fait penser à quoi? OK. Si je dis jeune... Quelqu'un a un mot. Jeune. Never like what? Never like what? Oh my God. C'est vendredi matin. Jeune. All right. Disons que je vais mettre bébé. OK. Whatever. So, jeune. Je pense aux prochains mots. Vieux. Je fais la même chose. Et je le fais au moins 4 à 5 fois. 4 à 5 mots. Et techniquement, tu devrais être capable de regarder à ça. Puis ça va être tout début, avec tous les mots. Tous les mots que tu as besoin pour écrire ta chanson, aiderait-le en avant de ta face. The hat-it. The hat-it. Une phrase, c'est juste des mots collants ensemble. OK. Là, tu devrais même plus, si tu prends le temps, puis vraiment prendre le temps, ça devrait te prendre un bon 20-30 minutes à le faire. OK. T'arrives, si tu as comme 4 à 5 bulles de large, puis là, tu comprends, là, ça, ça va être des bulles aussi, ici. Tu vas avoir d'autres bulles ici. OK. Toutes les mots que tu as besoin pour écrire ta chanson sont dès que l'on est en avant de ta face. Tu n'as même plus besoin d'aller chercher anywhere else. Ils sont là, même. OK. Ça, c'est une des activités que moi, j'adore faire. Puis qu'est-ce qui est le fun avec ça? Tu peux le faire avec du monde, même. OK. Surtout, si moi, j'écris une chanson, puis je veux que... Parce que je sais, j'ai 44 ans, même. Donc, c'est sûr que moi, quand j'écris une chanson à 44 ans, si j'écris une chanson d'amour à 44 ans, ce n'est pas comme si toi, tu écrivais une chanson d'amour à 15 ans ou 16 ans. OK. Ce n'est pas la même affaire. OK. On ne vit pas la même affaire. OK. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est que tu peux le faire en gang. Moi, je suis là, quand je suis en affaire, si ma fille, elle passe, je fais « Hey, à quoi tu penses quand je dis ce mot-là? » Merci. Ça, là, j'ai le cerveau d'une fille de 13 ans qui me pitche quelque chose parce que moi, à 44 ans, ce n'est pas pareil, même. Ça, imagine-toi, si tu le fais en gang, tu fais une chanson en classe, mais là, même, tu as le point de vue de tout le monde. Puis, il n'y a pas de mauvaise réponse, là. OK. Ça, c'est une chose. C'est juste des idées, même. Tu n'es pas obligé d'utiliser tous les mots après. Tu n'es pas obligé d'utiliser tous les mots, là. Mais au moins, tous les mots sont là, même. Il y a juste un exemple, là. C'est en milieu, puis ça va être déconçue. What? T'as une minute, là. Tu me dis que... J'écris quelque chose? Non, il faut que tu met... Oui. OK. J'écris quelque chose. Je prends ton efface. Je prends mon efface. Je fais un cercle. Le clic au milieu. Le clic. Yeah. C'est un plus de fun, tu n'as pas à faire l'autre affaire. Regarde, là, je vais avoir un bras tout musclé, puis l'autre va être quand même musclé. OK. Ça, c'est une de mes affaires préférées. Juste des mots. Juste des mots, juste des mots, juste des mots, juste des mots, juste des mots. OK. Faites une phrase après. Bon. L'autre idée que j'ai, mais vous savez, je mets ça dans un bocal. Et j'écris une ligne à la fois, mais, 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 n'écrivez pas en ordre. Voilà le problème avec beaucoup de jeunes et de gens qui écrivent. Ils pensent tout de suite, si j'écris une phrase comme... « Je me souviendrai toujours. » « Je me souviendrai toujours. » Et tout de suite, tu penses qu'il faut que j'écrive une ligne qui matche avec celle-là. Non, 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 non. OK. « Hey, prends ta page avec tes mots, puis fais juste écrire des phrases à ce temps-là. » « Puis quand tu écris ta phrase, écris une autre phrase. » « Puis écris une autre phrase, puis ne pense pas à la phrase d'avant. » « Puis si ça t'aide, moi, je sais, c'est comme ça que moi, je fais, parce que des fois, « Veux, veux, pas, on est tout humain, man. » « On regarde la phrase d'avant, puis on veut que ça rime avec la phrase d'avant. » « Mais faut-tu l'ignore. » « Alors, moi, j'écris ma phrase, je plie ma page, je cache la phrase. » « Je n'ai plus besoin de penser, j'écris une autre phrase, je plie ma page, je cache la phrase, puis je veux juste écrire des phrases. » Là, au début, tu as juste écrit des mots. Là, tu es juste en train d'écrire des phrases. Et là, il y a ce qui est court. Tu écris des pages pleines de ça. Tu découpes chaque phrase. OK. J'ai mon bocal de one-liners, là. Puis là, j'ai un bocal de, je le mets tout dans un bocal, et là, je sors les phrases. Et là, j'essaye de matcher les phrases selon les, selon les idées. Ah, ces phrases-là, ils parlent de « quand j'étais jeune », je mets ça là. Ah, ces phrases-là, ils parlent du futur, ils vont là. Là, après ça, j'ai match selon les idées. Mais tu ne peux pas commencer à tout faire en même temps, guys. Il faut juste que tu écrives. That's it, man. Tu peux juste écrire. Écrire, écrire, écrire. Des coupes. Et là, va revisiter tes phrases après. OK. C'est pas, ça n'arrive pas, par de même, là. Écris, écris, pense pas à la ligne d'avant. Écris, écris, pense pas à la ligne d'avant. Puis, même si tu veux que ça rime, tu dis, ah, ça ne rime pas. Who cares pour tout de suite, là. Who cares? Tu peux tout le temps changer tes mots après ou changer ta phrase d'abord pour que ça rime. L'important, c'est l'idée first. OK. Cool. Soit-tu match, cool, j'ai tout écrit, mes phrases, selon ça. J'ai sorti un mot, whatnot. J'ai écrit des phrases, j'ai tous mes mots. J'ai écrit des phrases, je découpe, je découpe, je découpe, je les place, ta, 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 ta. Et oui, des fois, il va falloir qu'il y ait des phrases plus longues que d'autres. Il va falloir que tu chopes. Des fois, ah, mais là, c'est des cool, genre le rime, bien, oh, je vais juste tweaker quelque chose puis switcher la phrase d'abord d'un titre. Ça, c'est du, ça, c'est du small stuff, là. Mais l'important, c'est de suite, une ligne ou un mot, crée une banque de mots, crée une banque de phrases puis ensuite, tu places tout en ça. Bon. Est-ce que c'est très palpitant, j'essaie d'écrire la musique? J'aimerais ça être capable de vous dire que c'est juste, moi, je me lève le matin, je prends mon café, je sors ma plume magique, puis je fais... et j'écris une chanson comme ça. Et ça marche pas de même, all right? Bon. Des fois, ça marche de même. C'est arrivé où... C'est arrivé où que j'écris des chansons en 15 minutes, puis c'est arrivé où que j'écris des chansons en 5 mois, OK? Puis j'ai encore des... Moi, j'ai un petit livre où j'écris tout, puis j'ai encore des affaires, puis je mets tout le temps la date, juste pour le fun. Puis je vais aller ressortir l'autre jour, parce que je suis en train d'écrire un nouvel album. Autres affaires, puis ça disait 2013 dedans, là. Puis j'ai même pas fait une chanson avec, OK? Comme... You never know, man. Des fois, cette ligne-là, elle va vivre forever comme une ligne, puis d'ailleurs, elle ne deviendrait jamais une chanson. Parce que je veux pas, guys, écrire des chansons, souvent, c'est très personnel, OK? Je dis souvent, OK, parce qu'il y a des chansons d'amour aux affaires de la même, OK? Puis il y a des chansons comme... Je suis pas sûr que c'est personnel, OK? C'est... Elle parle de travailler avec les autres le kit, puis c'est un verre de rein, ça te colle dans la tête, cette chanson-là, que tu l'aimes, que tu l'aimes pas. Alors, OK? La seule chose que je vous demande, s'il vous plaît, ne vous autocritiquez pas. Écrivez pas une ligne. Oh, t'as l'artiste. Aujourd'hui, en art visuel, on va apprendre comment faire des shapes sans regarder le papier. OK? Ne faites pas de autocritique. La pire affaire que tu peux faire, c'est ceci. Écrire ta phrase, je me souviendrai d'elle. Et là, tu la regardes, tu fais... Non, 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 non. Si tu fais ça, t'es fini, man. Tu vas jamais écrire un texte de chanson de ta vie, man. À la place de scruncher, c'est pour ça que je te dis, lis la page. Forget about it. Écris une autre ligne. Ah, cette ligne-là, elle n'est pas bonne. Pis la page. Forget about it. OK? Cool. Pas d'autocritique. Pas d'autocritique. Oh, that's stupid. Oh, that makes no sense. All right? On est... Love song-là. Écoute, des chansons d'amour, guys, il y en a des mille et des mille et des mille et des mille. OK? C'est rien de nouveau, là. Hello de Adele, là, il n'y a rien de nouveau là-dedans, là. OK? Il n'y a absolument rien de nouveau là-dedans. La fin, il y a des chansons d'amour que je trouve cool, c'est que c'est sa chanson d'amour, ce n'est pas la tienne. Est-ce que tu comprends, je veux dire? Ta chanson d'amour, c'est ta chanson d'amour. OK? Pis c'est sûr. Écoute, Sarah McLachlan. Oh, très original. I will remember you, man. Si j'avais pensé de mettre ça dans une chanson, le montant de fois, j'ai dit ça à quelqu'un, my God, je serais millionnaire, man. Mais elle a fait, I will remember you. La prochaine ligne. Will you remember me? OK? Oh, my God. I will remember you. Will you remember me? Du pur génie, mesdames et messieurs. OK? Ça, c'est l'autre affaire. Regardez ça simple. Regardez ça simple. Pis je sais que c'est tough en français. Ah, get it? Parce qu'on dirait que la musique en français, souvent, on fait, ah, man, ça, c'est une erreur de français, ça, c'est une erreur de grammaire, tu peux pas dire ça en français. Là, je veux que vous prenez, que vous faites la différence entre, que vous faites un projet pour l'école, OK? T'écris un texte pour l'école, t'écris un texte de chanson que tu vas chanter. C'est deux choses complètement différentes. Oui, tu peux avoir un texte qui est super beau, bien écrit, des gros mots que le monde comprendra pas, pis il y en a qui ont fait leur vie comme ça. Daniel Bélanger, Francis Cabrel, c'est des gars qui écrivent des poèmes, c'est des mots, là, c'est de toute beauté. OK? Mais n'oubliez pas, il y a eu quand même des succès, des chansons comme J'ai de la misère au calvaire, j'ai du ressentiment dans le sang, c'est comme de la rage dans une cage. Wait for it. Heurtiens-moi. Heurtiens-moi? Du verbe heurtenir? C'est retiens-moi. Du verbe retenir, mais c'est Heurtiens-moi. Je me zévole quand j'ai besoin de toi pour me le dire. Wait for it. Dans mes moments les plus pires. Mes moments les plus pires, ça n'existe pas en français. C'est mes plus pires moments. Mais à cause que dire pire, ça ne rimait pas, lui a juste fait All right, je vais juste toucher ça de même. Whatever. OK? C'est des erreurs de français, man. Puis eux autres, ça c'est la chicane, they don't care. OK? Parce qu'à un moment donné, quand tu la chantes, c'est toi qui vas la chanter et qui vas la livrer. Tu ne fais pas un cours de français. Puis là, je sais, il y a bien des profs qui vont faire comme Oh my God! Oui! J'écris en français, puis à un moment donné, si tu commences à faire, checker toutes tes erreurs grammaticales et tes erreurs d'orthographe et tout ça, tu ne vas pas écrire. Je veux juste que tu écrives. Puis après, si tu veux le corriger, tu peux le donner à un expert de français puis faire quand même, peux-tu corriger ça? Puis même là, tu googles. Tu veux trouver un synonyme qui est plus fancy, va se googler. Synonyme. OK? Mot qui rime avec ça. All right? Il y a même un dictionnaire puis là, je me sens mal parce que je l'ai sorti puis je l'ai oublié sur ma table de cuisine un matin. Moi, j'ai le dictionnaire des rimes et assonances. C'est awesome! Parce que le dictionnaire, il n'est pas en ordre alphabétique. Il est en ordre de rimes. Il est en section. La première section, c'est des « et » parce qu'en français, les rimes les plus populaires, c'est « et ». Ils riment tout en « et ». Puis même là, moi, je rime en « et » puis je change même des mots. Moi, quand je chante, là, c'est pas simple. Moi, je chante ça-ci. Parce que, ah, j'ai besoin d'un rime en « et » moi et toi. OK? On le sait que moi, c'est pas un vrai mot. All right? Mais pour moi, c'est comme ça. Moi, quand je viens pour la chanter après, c'est sûr, quand je l'écris sur papier, c'est le même. OK? Puis souvent, des affaires comme « on se souvient » ou « on se revoit » Moi, une de mes chansons, « on se revoit à soir. » « On se revoit à soir. » Quand je l'écris, c'est « on se revoit à soir. » Mais quand je chante, c'est « on se revoit à soir. » « on se revoit à soir. » Puis même là, c'est même pas « à soir. » C'est « ce soir. » Ça devrait être « ce soir. » « Hé, on va se revoir ce soir. » Mais moi, je le chante, « on se revoit. » Je me dis même pas le « ce. » « On se revoit à soir. » Puis je mets « à » « à soir. » Parce que « veut, veut pas. » C'est bien beau que, oui, des fois, il y a des erreurs de français puis j'en fais dans mes propres chansons. OK? Éric Lapointe, « load, je suis loadé comme un gun. » Très belle leçon de français. Éric Lapointe, OK? Mais dans le fond, c'est toi qui es à chante puis c'est toi qui es à lire la chanson-là. Il n'y a personne d'autre. Puis moi, je dis tout le temps, « ah oui, tu veux corriger mon français, quoi? » « Va écrire ta propre chanson puis chante-moi-la, man. » Tu vas voir que j'utilise des anglicistes tout le temps. Tout le temps. Dans ma chanson, « on se revoit à soir. » C'est une chanson des mines. Bien, il y a une job, c'est le scaler. Scaler, c'est quand tu as une barre de métal puis tu tapes, il blaste un trou puis là, tu tapes la roche pour voir s'il y a de la roche de lousse. Right? OK? Mais je ne sais pas c'est quoi un scaler en français. Donc, moi, dans la chanson, c'est moi et mon père, on était les deux à scaler. J'ai pris le mot scaler puis je l'ai francisé. OK? Parce que je voulais avoir le bon mot. C'est comme dire, « alors tout le monde, les enfants, dans la fourgonnette. » Non, excuse-moi, moi, c'est une van. OK? C'est une van. Je n'ai pas de problème si tu dis fourgonnette. Mais fourgonnette, c'est trois syllabes qu'elle chante. Oh my God, c'est gros comme mot quand je vais chanter là. Un van. OK? Ça va être van. OK? Ce n'est pas un roulis roulant. Pour moi, c'est un skateboard. Ce n'est pas un myrliton, c'est un gazou. Hein? Parce que moi, je viens de Chamisford puis c'est comme ça que je parle. Je parle comme ça puis je ne suis pas moins français qu'un autre. OK? Donc, ne laissez pas votre langue ou votre niveau de français vous arrêter d'écrire non plus. Si tu veux corriger, pas de problème. Mais il faut juste que tu écrives. Donc, un, pas d'autocritique. Pas de, « je t'ai vu, toi, réagir. » Ce n'est pas de, « la ligne, elle s'est pas bonne. » Pas de, « ça, ça ne se dit pas en français. » Too bad. Tu corrigera après même. En même temps, ça ne rime pas. Too bad. On trouvera des rimes après. OK? Et faites attention puisqu'on parle de rimes. Faites attention des rimes. OK, guys? Vous savez qu'en musique, il y a... Et maintenant, mon prochain truc. Non, OK. Pour les rimes, en musique, vous connaissez les patrons, j'imagine? Si j'écris A, A, B, B, vous savez c'est quoi ce patron-là? Right? A, A, les deux premières lignes, ils riment. B, B, les deux lignes, les deux lignes 3 et 4 ils riment. Ça, c'est le patron. Un des patrons les plus populaires. L'autre, c'est A, B, B, A. Ligne 1, ligne 4 ils riment. Ligne 2, ligne 3 ils riment. OK? L'autre, c'est A, B, A, B. OK? Très, très commun. Ça, c'est les trois styles les plus communs. OK? En rime dans des chansons. Sauf, tu peux faire A, B, C, D, aussi. OK? Correct, man. Moi, j'ai jamais appris A, B, C, D. C'est pour ça que quand je dis écoute, OK, au début, écoute, c'est autant écouter qu'est-ce qui se passe autour de toi puis tu peux voler une ligne, OK? Comme écouter de la musique. Écoute de la musique, man. Puis écoute qu'est-ce que dans la musique? Moi, mon éveil, ça a été quand j'ai entendu Alanis Morissette. Le deuxième album. Pour ceux qui ne connaissent pas Alanis Morissette parce que vous êtes jeunes. c'était une méga star des années 80. Elle faisait du pop bonbon. Never too hot, never too cold, you can't realize too hot. C'était vraiment... Elle est déménagée à Los Angeles puis elle est devenue comme vraiment comme angry woman puis elle jouait dans un bar à Los Angeles puis Madonna est rentrée puis elle a vu son show puis Madonna a fait Hey! Et Madonna a commencé son propre record label qui s'appelle Maverick Records et la première artiste qu'elle a signée c'était une fille d'Ottawa Alanis Morissette qui demeurait à Los Angeles puis c'est devenu puis son premier album c'est l'album le plus vendu ever en Amérique du Nord pour une femme pour un début album pour une femme. Jagged Little Pill You, you, you I don't know C'est comme Isn't it ironic? Don't you think? Je pense qu'elle a eu comme 7-8 hit singles de cet album-là c'est ridicule. Mais ça c'est son deuxième album. Deuxième album qu'est-ce que j'aime beaucoup est devenu méga star là méga star puis elle a eu ben de la misère avec Billy Lacks elle a fait comme Oh my God man j'étais comme un jour je joue dans un bar à Los Angeles next day on me dit que j'ai vendu 17 millions de copies de mon album de mon premier album tu sais comme c'est crazy ça soit elle a touré pendant 2-3 ans puis après ça elle a fait comme Man, too much man puis elle est allée se cacher aux Indes c'est pour ça que son premier single du deuxième album c'était Thank you India Thank you Providence ok puis si t'écoutes l'album il n'y a presque aucun rime elle a juste fait I don't care je sais qu'une formule de musique but I'm just gonna write et c'est ça que j'aime de Lance Morissette ok Malgré les règlements que je vais te montrer puis les rules il y a des règlements Dear Matthew I like you a lot Dear Matthew I like you a lot Pas de rime là Pas de rime encore Pas de rime là Elle c'était comme Elle a fait juste écrire Elle fait juste écrire Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que j'aime de Alanis aussi Puis ça c'est ma chanson préférée Quand je sais pas comment écrire une chanson Je vous suggère la chanson Unscent Je sais que c'est en anglais Je sais que je vais pas le taper sur les doigts Mais Unscent de Alanis Morissette Parce que c'est la chanson qui brise tous les règlements Tous les règlements sont brisés C'est comme Parce qu'il y en a des livres En passant tu peux aller Chapters ou Indigo Books Puis acheter Songwriting for Dummies Ça existe Complete Idiot's Guide to Songwriting Ok Puis ils vont tous vous montrer Je les ai tous ces livres Je les ai tous lus Ils vont tous te montrer la formule des rimes Puis ils vont tous te montrer que D'habitude Intro Write Couplet Couplet Refrain Couplet Refrain 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 Des fois il va y avoir un un bridge Raine des fois Mais ça c'est ça c'est la formule Intro musical Couplet 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 Refrain de la quête Elle Dans une chanson Elle a décidé de faire Non non man Il n'y aura pas de rime Elle a décidé de faire Non non Tu sais-tu quoi On va enlever les refrains Il n'y aura pas de refrain dans ma chanson Ça veut dire Il n'y aura pas de refrain Une chanson Pas de refrain Comme what Ok Puis qu'est-ce qui est cool C'est en musique Vous écrivez surtout en français guys Parce que les mots sont plus gros C'est une langue beaucoup plus exquise si on veut Beaucoup plus raffinée Souvent on a des mots avec beaucoup de syllabes Ok En musique On appelle ça des pieds Ok En musique On a des pieds Souvent quand tu écris des chansons pour quelqu'un d'autre Si moi j'écris une chanson pour quelqu'un d'autre Je ne dirais pas l'artiste Mais il y a une artiste qui m'a approché Puis il a dit Hey man J'ai un nouvel album Peux-tu m'écrire une chanson pour mon nouvel album Cool Moi la première question que je pose tout le temps c'est Combien de pieds Ça c'est combien de syllabes par ligne Ok Je me souviendrai Puis c'est des syllabes quand tu chantes Donc si je chante On se revoit à soir C'est 7 Mais si je chante On se revoit à soir Ça devient 5 Tu comprends ? Parce que je n'ai pas prononcé le E Le Se Cool Ok Donc c'est des pieds D'habitude La musique populaire c'est entre 8 et 12 pieds Si tu écoutes de la musique populaire à radio puis je dis pop music Ok Puis la pop music je veux qu'on soit compris que pop vient du mot populaire Puis Chris Stapleton comme Keith Urban comme Justin Timberlake c'est de la pop music Même si ça joue sur le Country Network c'est du 4x4 Tu comprends ? Intro Couplet Couplet Refrain Tu comprends ? C'est la forme populaire Right ? Ok Donc ça c'est 8 à 12 Ça veut dire chaque ligne a 8 pieds Chaque ligne a 12 pieds parce qu'il faut que ça fit dans la ligne mélodique Right ? Ok Est-ce que vous comprenez ? Écoutez bien Alanis Morissette La ligne mélodique la chanson ne change jamais C'est les mêmes 3 accords mais des fois une des lignes elle va avoir 3 pieds Dear Matthew Ok ? I love you the best Après ça ça va faire Un Dun 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 dunun Puis elle va s'infiter une phrase grosse de même Dans un La ligne mélodique elle change jamais La musique ne change jamais Des fois sa ligne est petite de même Des fois sa ligne est grosse de même She makes it fit Ça ça va contre toutes 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 les règles que moi j'ai appris Et quand tu écoutes la radio tout le monde chante de même OK, Shape of You de Ed Sheeran, c'est comme, c'est tout le temps, il n'y a pas de, c'est comme, OK, c'est très mécanique, parce que, nous autres, on est dans le char, il faut que ça colle, c'est comme, whatever, mais elle, non, 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 check me, son. OK, la ligne mélodie commence. C'est comme un long, la phrase, la petite phrase, c'est-à-dire que ça, ça fait de parfait, Dear Jonathan, I love you so much, après ça, même ligne mélodique. Là, la ligne est trop courte, ça va stretcher les mots. Donc, la ligne est trop courte, ah, stretcher les mots. La ligne est trop courte, parce que, man, il ne dit pas un long time. OK, elle brise toutes les règles, et c'est pour ça que j'adore cette chanson-là. pour moi c'est pas le fait que c'est une chanson en anglais pour moi c'est comme oh my god quand j'oublie qu'il n'y a pas de règles man j'écoute cette chanson-là et je fais comme oh my god merci man pas de rime il n'y a pas de refrain oh c'est bon qu'elle respire man dear terence i love you muchly what dear terence i love you quoi muchly hmm laisse moi voir dans le dictionnaire le mot muchly oh wait a minute le mot muchly n'existe pas dans la langue anglaise elle a inventé un mot elle a inventé un mot mais je l'ai qu'elle ne respecte pas la forme mais je l'ai qu'elle ne respecte pas les pieds par lignes parce que la musique ne change jamais man elle ne change jamais il n'y a pas d'autre musique que le refrain il n'y a pas de refrain ok dear terence i love you muchly invente des mots ok parce que mais on comprend tout quand elle dit i love you muchly on comprend ce qu'elle veut dire right on comprend là elle aurait pu dire i love you very much mais non elle a fait i love you muchly elle invente des mots man puis elle c'est comme whatever puis ça fit ok ça j'adore cette chanson elle fait tout qu'est-ce que tu ne devrais pas faire alright qu'est-ce qui est cool si vous l'avez manqué parce que je parlais trop c'est le dear l'autre règle qu'elle brise c'est ma préférée when you wrote your first song c'est bien c'est quelqu'un de l'entendu? je l'ai ok attends une minute c'est attends une minute on va on va le répliquer juste un petit peu c'est-tu même possible? non ok dear jonathan quoi? moi j'ai pas entendu dear jonathan son nom c'est jonathan l'accent tonique quand tu parles c'est sur le J elle a fait dear jonathan moi je connais personne qui s'appelle jonathan je connais personne qui s'appelle ça moi hey jonathan qu'est-ce que tu fais ce week-end on va-tu au film? sur stéphane ok techniquement ça devrait être dear jonathan dear jonathan elle a fait dear jonathan ok oh my god y'a personne qui s'appelle jonathan personne au monde s'appelle jonathan ok je sais pas si y'a un jonathan qui est dans l'école ça serait awesome pour le restant de l'année scolaire dans toutes vos écoles que vous allez le voir puis à la place de le faire comme hey jonathan tu fais hey jonathan hey jonathan ok tout le restant de l'année juste pour les queurer ça va être awesome ok c'est déjà là jonathan jonathan qu'est-ce que tu fais j'attends pour jonathan c'est comme si t'avais comme un hoquet en même temps hey jonathan ok alright abcd y'a pas de rime y'a même pas de refrain là c'est tout le temps y'a pas de refrain ok elle respecte même pas l'accent tonique là jonathan dear jonathan dear jonathan ok dear terence i love you much lee elle brise toutes les règles pis ça c'est une chanson là dans une chanson pas dans un album là dans une chanson pourquoi parce qu'elle s'est juste assise pis elle juste écrit that's it that's it that's it elle juste écrit pis à un moment donné elle fait who cares ça c'est ma chanson c'est comme ça que j'affile la chanson there you go man ok cool je veux juste que vous écrivez qu'est-ce que je trouve cool c'est que la chanson s'appelle unsent la seule forme qu'elle a respectée c'est quoi y'a-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait quand tu l'écoutes chaque paragraphe commence avec quoi dear pis la chanson s'appelle quoi unsent donc le premier c'est dear Matthew dear Jonathan dear Terence donc c'est quoi c'est quoi son texte de chanson elle c'est des c'est des des unsent c'est des lettres qu'elle a jamais envoyé à ses ex chums même s'il y a aucune forme normale de chanson populaire de rimes de pieds tout ça chaque paragraphe c'est sa propre petite lettre d'amour au moins elle a cette forme là donc elle elle s'est dit dans sa tête cool je vais écrire ta 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 donc chaque ligne elle a respecté au moins c'est dear so ta 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 je vais dire tout ce que j'ai à dire dear so ta 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 dear so that's it pis y'a pas de refrain de chaque là ok au moins cette forme là elle l'a écoutée elle l'a respectée c'est pas all over the map même si ça sonne all over the map y'a quand même un ordre qui fait du sens right so elle a dit ok cool man je sais pas qu'est-ce qui était au aux aines pis elle a fait alright man j'ai bien des choses qu'il faut que je règle avec mes ex chums que j'ai pas réglées so here we go c'est je vais le dire tell it like it is parce que quand t'écris une lettre à quelqu'un mais je sais pas ou un texto ou whatnot tu n'es pas en train de te relire c'est émotionnel tu n'es pas en train de faire la conjugaison de ça il faut une virgule là c'est juste l'émotion qui sort moi quand je suis fâché à quelqu'un je ne suis pas en train de faire je pense que c'était une erreur de français non mais ça sort ça sort c'est ça qu'elle a fait ça a juste sorti c'est ça que je veux que vous autres faites c'est juste écrire c'est tout pour le côté texte il y a-tu des questions pour le côté texte écoutez écrivez critiquez pas parce que tout le monde va te critiquer anyways no matter qu'est-ce que tu vas faire moi j'écris une chanson je ne m'attends pas que tout le monde va l'aimer c'est impossible moi si la minute je record une chanson puis je la record puis je l'envoie ou je la joue live ou whatnot tout le monde il y a un paquet de monde qui va la critiquer anyways c'est pourquoi moi je vais la critiquer pendant que je l'écris it's gonna be done anyways ça fait juste une rien ok puis prenez rien personnel s'il vous plaît puis c'est très personnel c'est tough là jouer de la musique c'est une chose moi je peux être site puis sortir une guitare puis jouer des chansons que quelqu'un d'autre a écrit puis ils n'ont souhaitement mais la minute que tu chantes quelque chose que toi t'écris oh snap tu veux tellement que tout le monde aime ça man but it's never gonna happen ok comme c'est rare là moi j'ai écouté le nouvel album de JT Justin que j'aime beaucoup comme Say Something la nouvelle chanson avec Chris Ableton avez-vous entendu ça? say something regardez la vidéo s'il vous plaît la vidéo c'est un des meilleurs vidéos que j'ai vu depuis 20 ans ok puis avec la classe site on va la regarder après puis je vais vous l'expliquer pourquoi c'est la meilleure vidéo comme depuis 20 ans alright c'est phénoménal mais j'écoute la prochaine chanson sur l'album de Justin Timberlake puis je fais oh c'est pas bon ça ok même moi qui aime quelqu'un comme Justin Timberlake ou même man j'adore le dernier album puis vous allez me critiquer man de Justin Bieber Justin Bieber je pense qu'il est un douche mais sa musique ok is catchy as hell man la chanson Love Yourself là c'est une de mes lignes préférées depuis longtemps man my mama don't like you and she likes everyone dude c'est tellement bon comme ligne ça tu comprends c'est comme ma mère elle t'aime pas puis en passant ma mère elle aime tout le monde c'est comme ça ça c'est awesome en passant c'est Ed Sheeran qui écrit cette chanson là soyons honnêtes ok ok je pense pas Justin Bieber il était assez intelligent pour écrire ça non excuse à tous les believers là-bas is it too late to say I'm sorry ok donc 10 minutes that's it holy snap je parle en trop petit truc aussi si jamais vous avez pas d'idée tout le monde écoute de la musique c'est impossible tout le monde écoute de la musique sur moi souvent beaucoup de mes chansons qu'est-ce que je fais je comment je pourrais dire pas que je copie mais je m'inspire de qu'est-ce que j'écoute exemple si j'essaie d'écrire un album moi c'est très singer-songwriter guitare acoustique le kit moi qu'est-ce que j'aime beaucoup c'est Jason Isbell and the 400 units c'est un gars country qui est comme country folk whatnot j'aime beaucoup moi je vais prendre une chanson que j'aime beaucoup de Jason Isbell puis je vais prendre une section de sa chanson puis je vais compter juste les pieds les syllabes ok disons que je prends love yourself de bips ok ok and if you like the way you look that much well maybe you should go and love yourself that's it ça c'est tous les pieds les syllabes dans dans la chanson là parce que j'aime tellement cette chanson là je vais écrire quelque chose comme ça sauf je vais remplir les tirets avec des syllabes ça c'est un peu plus complexe mais c'est un autre truc Paul McCartney des Beatles vous connaissez les Beatles j'espère ok Paul McCartney écrit en syllabes la chanson la plus jouée et la plus enregistrée de l'histoire de la musique populaire c'est Yesterday des Beatles Yesterday love was such an easy game to play ok c'est une super belle chanson la chanson s'appelait Scramble Dags ok parce que lui il fait la musique first puis là il remplit les tirets il remplit les tirets les pieds avec n'importe quel mot celui-ci c'est comme Yesterday scrambled eggs tadadadada puis là il fait juste écrire en syllabes de même lui il fait juste chanter ça c'est une technique pour ceux qui jouent en même temps piano whatever puis là il fait juste chanter n'importe quel mot qui fit dans les pieds right et ensuite il remplace les mots par le même montant de pied est-ce que vous comprenez ça Scrambled eggs yesterday ok si tu fais ça shoot puis tu remplaces les mots par les mêmes pieds ça c'est la technique que Paul McCartney utilise ok on a 10 minutes parler mélodie man ok texte musique ok guys musique en passant j'ai même pas eu le temps refrain si vous écriez quelque chose avec un refrain guys refrain égal résumé de la chanson ok le refrain c'est tout le temps répété right c'est le résumé c'est le résumé de ta chanson les quatre lignes ou les six lignes ou les huit lignes que tu écris de ton refrain je devrais être capable de lire ces quatre lignes-là ou d'entendre ces quatre lignes ou ces six lignes-là puis de savoir de quoi tu parles ok Beatles she loves you yeah 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 she loves you yeah 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 she loves you yeah yeah ça c'est le refrain bien je sais de quoi qu'il parle dans la chanson c'est clair il parle d'une fille qui t'aime ok I'm in love with the shape of oh 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 I'm in love with the shape of man j'ai tout compris dans le refrain il parle d'une chanson il aime la shape de la fille ok je pense pas qu'il parle de ma shape alright donc ok j'ai le corps d'un dieu c'est de valeur que c'est Bouddha mais c'est un dieu quand même alright le refrain souvent on va commencer à écrire quand tu commences à écrire 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 quand tu vas te mettre ensemble souvent tu vas commencer avec le refrain parce que c'est le résumé de ta chanson le reste c'est l'histoire qui se passe ok hello d'Adel hello from the other side I'm not a man I've got some time to tell you ok c'est elle hello from the other side I'm calling you a thousand times to tell you I'm sorry ok c'est ça le résumé elle veut appeler son ex chum pour dire que je m'excuse c'est ça qui est répété mais le reste c'est juste l'histoire hello it's me I'm in count parce que carrément c'est elle qui appelle puis le kid dans même c'est juste l'histoire de elle qui appelle le gars mais t'arrives au refrain c'est le résumé ton refrain devrait toujours être le résumé ok alright good on espère d'avoir une chanson pop quand je dis pop c'est pas style pop mais une musique populaire qu'on va pouvoir jouer à la radio ok ça voici des petits trucs simple ok simple simple work 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 any money work 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 certains quand c'est écrit sur le papier c'était juste écrit work une fois puis quand elle le chantait elle fait non on est en train de travailler une chanson avec le groupe ici de l'école secondaire catholique l'horizon c'est un texte de des jeunes de cinquième année de l'école Saint-Thérèse cinquième année là qu'ils ont écrit là qui est le texte c'est tout le monde est pareil malgré les différences tout le monde est pareil malgré nos apparences sur papier ça disait pareil mais quand tu le chantes la ligne mélodique est la plus longue ça ils ont répété ils ont dit tout le monde est pareil 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 malgré nos différences tout le monde est pareil 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 malgré nos apparences ok qu'est-ce que tu vois sur papier quand tu vas venir pour le chanter mélodiquement all better off c'est pas parce que c'est sur un papier que tu respectes exactement tu peux couper des mots tu peux couper des affaires tu peux répéter tu peux switcher des affaires ok comme des affaires comme ça avait jamais été fait ça il n'y a pas d'intro musicale il n'y a pas de couplet ils ont commencé tout de suite avec le refrain ils ont pris le refrain puis ils ont fait je peux juste m'imaginer dans les années 60 quand ça a joué à la radio tout le monde a fait what the hell que c'est ça ça n'a jamais arrivé ça ayez du fun c'est votre chanson des fois le refrain au début switcher des affaires de bord qu'est-ce que tu vois sur le papier c'est pas concret moi je commence j'écris sur le papier puis après le temps j'écris je fais comme non là ça c'est rendu là cool switch it up puis là il y a pour le monde qui dit man Steph je ne joue pas d'instrument de musique comment que je vais écrire une chanson puis quand écrire ou la mélodie what not ok un il y a juste 12 notes en musique ok 37 en y a juste 12 ok c'est peu importe comment tu vas les mettre puis en passant je ne veux pas vous décourager mais toutes toutes les patrons d'accord ont pas mal été toutes utilisées hate to say it gcd et gdc a été utilisée mille et une fois qu'est-ce qui compte c'est la mélodie sur tout le monde même si tu chantes mal tu es capable tu es capable de trouver une mélodie tu n'as pas besoin d'avoir un instrument ta voix c'est un instrument pour tous les chanteuses les chanteurs qui nous écoutent je suis tanné de vous entendre dire je ne joue pas un instrument parce que ton instrument c'est ta voix c'est ton instrument la différence entre ton instrument et les autres c'est que toi tu peux jouer anywhere anytime le problème c'est que tu t'en occupes plus que les autres tu pètes une corde de guitare ou tu pètes un skin sur un drum tu vas au magasin tu le remplaces tu te pètes une corde vocale tu es faite pour la vie hein c'est ça la seule différence sur moi je peux être assis là même je n'ai pas besoin de guitare je vais jouer un texte de chanson puis je vais faire comme pas besoin de guitare même c'est une mélodie j'ai un téléphone je record there we go alright je ne m'oublie pas c'est une mélodie ok une de mes chansons boom j'ai déjà une mélodie ok mais ça ne revient pas de même si je record plein d'affaires puis là je fais je chante ça ok puis même si tu chantes mal c'est juste la mélodie faites attention right c'est tough 2018 c'est tough d'écrire quelque chose d'original je suis en train de lire plein d'articles sur trying to write an original song in 2018 c'est tough comme Sam Smith qui fait comme won't you stay with me cause you're all I need puis il se fait actionner par Tom Petty parce que c'est won't I won't back down no I won't back down parce que la mélodie est pareille ok même Portugal the man qui est comme c'est ça là la grosse chanson de 2017 là oh 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 I'm a rebel just for kings yeah ok ben slow that down ça devient oh 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 wait a minute Mr. Postman oh oh hein c'est tough là c'est tough trouver une mélodie puis souvent c'est plus vite plus court l'important encore ça revient à écoute listen to what's out there moi j'avais une toune oh man la guitare amenez-moi la guitare juste en arrière là juste en arrière de toi s'il vous plaît ok moi j'avais une toune puis c'est pour ça c'est important t'écoutes 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 ok moi je remercie beaucoup ok j'avais une chanson puis c'était comme j'avais ok après ça j'écoute Jason Isbell le deuxième album puis lui c'est plus lent puis il fait c'est ça la chanson puis là je fais oh come on man ok j'ai une gamme come on ça arrive ça arrive c'est des affaires de même ok ça c'est juste écoutez 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 vite fait regardez ça simple 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 quand je dis simple c'est ceci ok vous savez en musique populaire il y a ce qu'est-ce qu'il appelle le hook right un hook c'est qu'est-ce qui t'accroche c'est pour ça ça s'appelle un hook ça l'accroche c'est ça sa job ok que ça soit autant que j'aime ça j'aime pas ça ça hook juste répéter ce mot-là ok le au début de la chanson de Justin de Justin Bieber qui est en train de se faire actionner en passant parce qu'il a volé ça de quelqu'un d'autre ok c'est un hook ok hook c'est pas tout le temps musical c'est pas tout le monde qui joue un instrument t'as des hooks muscales comme pis il fait juste ok ça c'est un hook t'as des hooks vocales ok ça c'est tout des hooks c'est tout des mélodies ok que ça soit à la guitare que ça soit au piano aussi pis il y a une chose qui sont toutes c'est simple check bien le hook tu peux jouer avec un doigt ha tiens 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 et s'il y a une chose que tout le monde fait tout le temps les refrains ou les hooks les mélodies c'est toujours 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 répétitif faut que ça colle dans votre tête deux fois ok elle va commencer à chanter ici ok je vous le jure elle commence à chanter ici ok ça veut dire que dans 30 secondes de la chanson je suis certain que tout le monde va sortir d'ici je vais arrêter ça tout de suite pis ils vont faire ta 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 elle va faire je taillis Steph Pocket et encore pire c'est quand elle se met à chanter les paroles elle garde la même mélodie juste pour vous écœurer en complet simple simple cassez-vous pas la tête écoutez allez écouter de la musique que vous aimez écoutez ce que vous aimez dites volez une ligne ok et faut juste écrivez et critiquez-vous pas man j'espère que surtout avec les 7e à 8e année cette année dans le projet mais man envoyez-nous y'a rien de stupide man si je serais ici pour vous jouer mes premières chansons je suis certain que vous allez faire comme oh my god ce gars-là il fait une carrière en musique on commence tous à quelque part man pis on est tous là pour vous aider on est pas là pour vous critiquer on veut que vous participez au projet c'est super awesome comme projet guys come on man vous avez la chance de recorder une chanson professionnellement votre chanson une chanson que vous contribuez dans laquelle va exister forever moi qu'est-ce que je trouve court en musique moi si je meurs demain ma musique est là forever man comme ça c'est cool comme job man mais vous avez une chance à votre âge au secondaire ou à l'école intermédiaire d'avoir un enregistrement de quelque chose que vous avez contribué pis que ça va durer pour toujours pis ça c'est grâce à e-studio 21 man so j'espère que ça va vous aider je sais que je parle beaucoup pis le kit pis écrivez écoutez write écrivez écrivez je pense que vous avez 2-3 semaines pour nous envoyer vos textes de chansons whatnot envoyez nous ça simple répétitif simple répétitif je m'en fiche de 5000 mots dessus simple répétitif alright keep it simple parle nous de n'importe quoi cool alright merci merci vous êtes vraiment en semaine ici pis tout le monde qui se sont inscrits merci je vais le laisser moi je m'envoie parce que gros merci encore comme mentionné on lance le défi maintenant pour le projet si on est dans la partie composition de chansons vous avez le mois de février au complet donc si vous voulez vous joindre au projet si vous êtes encore pas inscrit dans le projet c'est pas torotard e-studio21.ca je peux t'en aller une touche de plus oui je sais que c'est vieux facebook je sais plus personne a facebook mais moi je suis vieux pis j'ai encore facebook face de bock hum si vous avez des questions mais moi je suis prêt trouvez-moi envoyez-moi un message sur facebook si vous voulez que je relise vos textes man what not ou j'écoute des mélodies pis je vous dis honnêtement ça va faire plaisir de vous aider man moi je veux juste que le monde écrit pis qu'il crée man prenez avantage de ce projet qui vous coûte absolument rien autre que votre temps de créer d'actifs donc encore grand merci jamais trop tard de vous inscrire ça c'est le premier deuxième atelier dans notre série d'ateliers on a un autre au mois de mars celle-là sur la percussion avec Sean Sassniuk donc s'il y a des batteurs qui veulent se joindre à l'atelier toute l'information sur e-studio21.ca c'est perfect j'ai de la musique d'outro gros merci guys merci encore une fois applaudissements 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 et poursuivre et poursuivre merci 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 merci